Pour nous, policiers français, Interpol est un canal absolument vital. La coopération internationale dans le domaine du terrorisme, dans le domaine de la criminalité organisée ou du trafic de stupéfiants est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc il faut absolument que la France soit présente et bien présente au sein d'Interpol. C'est le sens de ma venue aujourd'hui. Cette affaire de terrorisme qui a frappé la France et particulièrement la ville de Toulouse était particulièrement difficile, compliqué. C'est pour nous le premier acte de terrorisme islamique avec des morts sur le territoire français depuis 1996. Ça nous a donc frappé. Et le profil du terroriste, qui est un individu isolé, solitaire, qui s'est auto-radicalisé, me paraissait être suffisamment intéressant et original pour qu'on puisse venir en parler ici. Et enfin, comme j'ai été invité par Mireille Balestrasi, qui est une femme avec qui je travaille et un policier de très grande qualité, je tenais à honorer son invitation. À vrai dire, tout change, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui nous a étonnés. C'est-à-dire que les attentats terroristes, on les suit partout dans le monde. Disons qu'il y a eu quelques dizaines d'années, c'était des détendements d'avions. Et puis, ça a été les attentats. Nous avons été frappés sur le territoire français par des attentats avec des bombes. Et puis, on a eu des attentats avec des armes à feu. On en a eu, nous, Rudy Rosier, il y a de ça maintenant près de 20 ans. Et on en a vu plus récemment à Bombay. Ce qui est un petit peu original, c'est que ce soit quelqu'un de seul, un individu seul qui s'est auto-radicalisé, qui a été se faire former rapidement au Pakistan et qui était très déterminé. Ce sont des gens qui sont évidemment très difficiles à détecter puisqu'ils sont tout seuls. Donc, ils ne parlent à personne et il n'y a pas de filature possible. Ils ne rencontrent personne et il faudrait pouvoir être à l'intérieur de leur tête. C'est intéressant pour des policiers parce que ça nous force à changer un petit peu notre façon de travailler. Il y a d'abord du renseignement, puis il y a eu une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire sur l'affaire de Toulouse a été particulièrement efficace et rapide puisqu'en cinq jours, on a identifié et interpellé ce terroriste qui évidemment était difficile puisqu'il était seul. Et puis, il y a eu l'intervention. Je crois que ça doit nous rappeler qu'il faut absolument coordonner nos actions, coordonner à l'intérieur des pays. En l'occurrence, ce qui a permis de l'identifier très rapidement, c'est le fait que le renseignement et l'investigation se sont parlés. Puisqu'en France, la police de renseignement, la police d'investigation et la police d'intervention sont placées sous une même autorité et qu'il faut également qu'on puisse se parler régulièrement et en confiance avec les collègues étrangers.